Salut les amis, c'est Magic Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Train Simworld 2. Cette fois-ci du côté de la ligne à grande vitesse de Köln. Donc aujourd'hui on va faire Köln-Archen, Archen, ouais, avec le Régio Express 9 à destination de Sigen HBF, donc gare centrale. Donc on conduit ce service express régional en direction de l'ouest jusqu'à Köln. On a une BR-442 Talon 2 Deutsche Bahn, 304 tonnes, elle est composée de 8 wagons et elle fait 142 mètres de long. Alors les amis, c'est parti ! Ok les amis, donc on est dans le train, on est dans la cabine, donc déjà ce qu'on va faire c'est... Alors l'interrupteur principal est sur un magnifique, on met le sens de marche sur marchand et on ouvre les portes côté gauche. Donc petit train régional fort sympathique que j'adore en tout cas aussi à conduire. Bon je vais, je vous le dis souvent, on va juste aimer le Zifa pendant qu'on y pense. Je vous avais déjà dit ce que c'était dans la dernière vidéo, donc je ne vais pas vous le redire, mais en gros voilà. Et donc là, on va avoir quoi comme arrêt ? On va avoir des petits arrêts comme ça, gentiment, tranquillou, jusqu'à Köln. Donc c'est un trajet assez long, donc ce sera une vidéo en deux parties, déjà je vous avertis, ça c'est clair et net que ce sera une vidéo en deux parties. Alors donc qu'est-ce qu'on a comme commande ? Donc toujours là, le truc du Zifa, tout ça. Alors ouais, donc ce train on a le régulateur de vitesse, donc en gros c'est... Je vais mettre une vitesse et puis lui il va rester à la vitesse, il va la gérer tout seul. Donc ça c'est nickel. Donc après ça le pantographe, ça c'est bon, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Ça c'est le frein que je n'utilise jamais aussi. Le manip... La commande du régulateur, donc on l'active ici et après on peut régler la vitesse ici. Après voilà, qu'est-ce qu'on a ? On a l'éclairage, en cabine, tout ça. Donc ça c'est comme vous l'avez dit, on va l'éteindre. Phare avant, on va se mettre en faisceau moins lumineux. Ah non, ça c'est le frein que je n'utilise jamais. Et ça, le reste c'est les adverteurs sonores. Ouais, exactement. Alors, petite vue extérieure du train. Donc départ imminent, on ferme les portes. Et on va pouvoir y aller. Et voilà. Et maintenant, on va en direction de Ashnho, TRD, dont 1,7 km. Donc les amis, on est partis pour un petit voyage régional express tous ensemble. Voilà, alors les amis, on est partis. On met le régulateur de vitesse à 40 km heure. Et voilà. Donc le Zifa qui sonne. Et nous, on va tout bientôt pouvoir rouler à 100 km heure. Donc voilà. Des petites, un petit train, 8 wagons. Tout mignon. Un petit train régional assez long pour, ouais. Bah pour les heures de pointe, on voit que c'est 6h20. Donc on arrivera à notre destination finale, ce sera les heures de pointe. C'est pour ça qu'ils nous ont mis une grande composition. Donc, nous, on va pouvoir accélérer gentiment, mais sûrement. Juste attendre que tout notre train ait passé les 100 km heure. Voilà. Et là, on peut aller à 100. Donc le régulateur de vitesse, toujours la petite barre bleue en bas à droite qui bouge actuellement. Avec la limitation qui est le point rouge, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Donc on va se mettre à 90. Comme notre prochaine gare est à 700 mètres. On freine gentiment, mais sûrement. Et on sera déjà à notre première gare. Donc, la ligne à grande vitesse de Köln, ligne assez sympathique, je trouve. Personnellement. Et quand on fait la ligne avec les Zeiss, donc avec les trains à grande vitesse, justement, on peut rouler à 250. Et ça, c'est quand même pas mal. Et voilà. On s'arrête au niveau du trou. Et on ouvre les portes. Une minute d'avance. C'est magnifique. Donc voilà. Donc, les talons. Les... Les BR talons. Qu'on appelle ça, hein. Donc, c'est un petit train comme ça. On n'a pas en Suisse, ces trains-là. Mais moi, en tout cas, je les aime. J'aime bien les conduire. Alors, il y a plusieurs sortes, hein, de trains comme ça. Il y a des à trois wagons, des à quatre. Là, on le concerne à quatre. Crochés avec deux rames. Et, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce train. Donc, ici, on voit le point d'affichage. Il y a un train chaque heure. Donc, chaque 24, comme nous, on doit partir à 6h24. Et là, c'est notre train, justement, en question. On peut voir qu'il y aura le train à 6h39, ici, dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir fermer les portes. Et on est ready to go pour aller à... Attention, on va aller à... Stolberg, Rhein, gare centrale, dans 7,6 km. Voilà. Donc, ouais. On est en Allemagne, là, dans cette ligne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette ligne ? Donc, ouais, c'est une ligne avec les ice, justement. On n'a pas encore roulé avec ce train, mais on roulera sûrement une fois. Les ice, c'est les trains blancs, justement. Des trains blancs. Le train des glaces, en fait. Parce qu'avant, il... Enfin, il est couleur blanc. Et les anciens trains, ils avaient les vitres, justement. Bah, comme de la glace. On va dire ça, à peu près, sauf erreur. Donc, limitation à 140 km heure dans 700 m. On arrive dans 7 km. C'est nickel. On accélère gentiment. Voilà. Donc, ouais. Je vous remercie aussi pour les retours sur la dernière vidéo de Pure Farming. Là où j'ai acheté les éoliennes. Merci beaucoup. Je suis content qu'on avance comme ça. Donc, on ait débloqué une nouvelle zone. Et qu'on achète gentiment. Enfin, que notre ferme se développe, en gros. Et je trouve vraiment ça cool. Donc, merci beaucoup. Ouais. Et oui, bah... Je vous ai dit dans la dernière vidéo. Mais ouais. L'heure de sortie des vidéos a changé. Ce n'est plus 20h, mais dit bien 18h. Et ce n'est plus le dimanche soir. Mais tous les mercredis à 18h. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais moi, ça m'arrange aussi au niveau des heures. Comme ça, bah, le week-end, je peux être tranquille s'il faut. Donc, ça, c'est cool. Comme ça, je suis tranquille. Je n'ai pas à me soucier. Donc, une petite gare où on ne s'arrête pas. Sympathique. Avec toujours, bah, les feux verts, les feux rouges, les feux oranges. Tout ça. Pour savoir s'il y a un train devant. On va entrer dans un tunnel. Un petit tunnel. On a vu que les feux étaient verts. Donc, on peut y aller sans soucier. Sans se soucier de la vitesse, ni des signaux, ni s'il y a un train devant. Voilà. On sort du tunnel. On rentre dans un tout petit tunnel, cette fois-ci. Et voilà. Sympathique comme tout. Ouais, je suis désolé aussi si je parle pas trop quand je conduis les trains comme ça. Mais c'est que je suis concentré sur les feux, tout ça. Donc, je parle un peu moins pendant ces épisodes par rapport à Pure Farming, aux épisodes sur Pure Farming. Mais, ouais, je suis désolé d'avance. C'est pas... Donc, comme je suis concentré, j'ai moins de choses à dire. Puis, de toute façon, après au bout d'un moment, à part dire que les paysages sont jolis, tout ça, j'ai pas trop de choses à dire. À part quand j'arrive en gare, ou comme ça, aucun des limitations de vitesse. Là, en l'occurrence, on va devoir rouler à 120 dans un tout petit moment. Donc, on arrive à Stolberg Rhein. Gare centrale. Donc, on va commencer à freiner gentiment. Pour arriver à quai. On doit arriver à 6h30. On est à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? Je vous dirai. Voilà. On arrive à la gare. Donc, on s'arrête gentiment. Je sais pas si dans ces gare, il y a un petit panneau H, mais je crois pas. Non, il n'y a pas. Donc, on s'arrête au bout du quai. Comme ça, les passagers sont un peu avantagés. Et on arrive avec une minute d'avance. Magnifique. Donc, ici, on voit notre premier feu qui est vert. Et ici, donc, en fait, c'est le signal répéteur du prochain signal qui est ici, justement. Comme vous voyez. Ici, juste là. Il est aussi vert. Donc, ce sera tout bon. On pourra y aller à pleine vitesse. Voilà. Donc, petite gare sympathique à trois voies. Non, à quatre voies, pardon. Avec ici, une voie à butoir, comme un lucerne. Vous voyez. Donc, à quatre voies. Voilà, voilà. À quatre voies pour laisser descendre les passagers. Les panneaux d'affichage. Donc, ici, on voit que c'est toujours les trains, toutes les heures. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de... Ben, rien. Là, non. On voit là qu'il y a un de nos collègues, là. Vous voyez, qu'il doit arriver à 6h32 et il s'est marqué retard d'environ une minute. Donc, on sait qu'on a un train devant nous qui a un retard d'environ une minute. Donc, je ne pense pas que ça va nous pénaliser. Enfin, je ne pense pas que ça va nous poser un souci sur notre itinéraire. Mais on ne sait jamais. Peut-être que... Ouais, on verra bien. Donc, départ dans 30 secondes. On a vu aussi, ben, les détails sur la gare. Donc, les gens qui sont assis sur le banc. Une petite maisonnette. Ici, un truc de pharmacie. Ah, ben, d'ailleurs, je vais juste sortir du train parce que quand il y a des trucs comme ça, c'est pas mal parce qu'on doit les mettre et ça nous fait gagner des trucs. Et quand j'ai les œufs toutes trouvées sur l'itinéraire, ben, ça me donne des points. Ouais, des points ou de l'argent, je sais pas. Je crois que des points parce que l'argent, ça n'en est pas besoin d'en suivre. Donc, on ferme les portes et on est parti pour se rendre à notre prochain arrêt dans 3,2 km à Haïcheville-Weiler-Gare-Centrale. Donc, on part à l'heure. Tout est bien. Qui commence bien, on va dire. Comme notre collègue est en retard, on peut s'estimer heureux d'être à l'heure. Pardon. Donc, ça veut dire qu'on va croiser un train tout bientôt. Donc, prochaine invitation de vitesse à 110, dont 1 km. Donc, on peut rouler. On n'a pas de feu orange devant nous. C'est quand même magnifique tout ça. Et voilà, on croise notre collègue avec du retard qu'il a. la même composition que nous. Donc, une talent de double, comme on dit. Feu vert. Donc, à fond les ballons. Donc, j'ai un peu monté le son du jeu pour mieux entendre le bruit que fait le train. Je ne sais pas si ça vous va. En tout cas, moi, je préfère personnellement. Donc, vous me direz si ça vous va comme c'est le son du jeu. On arrive déjà dans 1,4 km à notre gare. Donc, normalement, le signal est ouvert comme le précédent feu était vert. On n'a pas de limitation de vitesse à l'entrée de la gare. Donc, c'est tout bon. Pas de soucis à se faire. Voilà, on voit notre signal d'entrée sur Eschweiler est ouvert. Donc, c'est tout bon. On entre dans un tunnel et on ressortira du tunnel à la gare, justement. C'est le tunnel qui nous fait entrer dans la gare. Donc, ici, il y a une voie qui arrive. Vous voyez de ici, on a vu. On arrive gentiment. On est à l'heure. Quelques secondes de retard. Est-ce qu'il y a un panneau H ? En fait, je n'ai pas l'impression qu'il y a des panneaux H. À part de l'autre côté. Donc, peut-être que ça compte pour nous. Ah oui, il y en a un ici, justement. Donc, on va s'arrêter à ce panneau H, ici. Et voilà. J'ai vu qu'il y avait un truc marqué dessus. Alors, on va juste voir ce qui est marqué. On ouvre les portes. Les portes s'ouvrent. C'est nickel. Donc, H, donc, 210 mètres. Alors que notre train fait 140 mètres. J'ai dit quoi avant ? J'ai dit 142 mètres, voilà. Donc, on aurait plutôt dû s'arrêter un peu avant, quoi. Donc, je dirais par ici. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à lire. Mais est-ce que sur tous les panneaux H, c'est marqué ça ? Là, c'est marqué 210 mètres. Donc, ouais. J'ai bien l'impression que les panneaux H, la petite composition... Enfin, le premier panneau H, c'est marqué... C'est marqué quoi, là ? C'est marqué 120 mètres. Et là, c'est marqué, bah, c'est la fin du quai. Donc, en fait, on est obligé de s'arrêter là de toute manière. Donc, ouais. Les panneaux, je pense, on s'arrête un peu avant pour avoir la bonne longueur et tout ça. On ferme les portes. Et on est parti pour se rendre à notre prochain arrêt. Qui est longueur B. Dans 7,2 km. Voilà. On accélère gentiment. Et on va pouvoir rouler à 160. Ah, puis là, il y a eu un autre panneau H. Ah, ouais, là, c'est juste H plus court. Donc, c'est quand vraiment taille une grande composition. Mais j'ai jamais eu ça, personnellement, sur ce jeu. Pour l'instant. Peut-être que ça viendra. Alors. On accélère le feu de sortie. Qui est vert. Donc. Tout est bon. Donc, les amis. Si vous voyez aussi, parfois, des pauses d'arrêt de jeu. C'est normal. C'est juste que je sauvegarde le jeu. Parce qu'on sait jamais s'il y a un souci ou comme ça. Se répète de tout perdre la sauvegarde. Enfin. Tout ce qu'on a fait dans le jeu, là. Donc, on peut rouler à 160. Magnifique. Mais. Mais en tout cas, normalement, je sauvegarde quand je suis arrêté au gars. Parce que si je sauvegarde le jeu et que je suis en train de rouler. Parfois, ça engendre des bugs quand je veux revenir sur la partie. Et du coup, ça me fait perdre toute ma sauvegarde, justement. Tous les feux sont verts. Donc, c'est nickel. Le Zifa qui sonne. Et voilà. On est à 160. Donc, on arrête d'accélérer et on met le régulateur de vitesse. Alors. Donc, on voit notre petit train lancer à 160. C'est magnifique. Quand même. Donc, limitation de vitesse à la sortie de la gare, d'après moi, de 80 km heure. Ouais, non. Ouais, non. À l'entrée de la gare. De 80 km heure. À longueur, vous voyez. Donc, il faudra ralentir assez vite pour pas arriver trop vite à la gare. Bon, de toute manière, ça m'étonnerait que j'arrive à 80 à la gare. Plutôt à 60, 70. Mais 80, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bah, je sais pas, là. Mais, donc, ouais, désolé si je parle un peu moins. C'est pas volontaire, mais c'est juste que quand je conduis les trains, c'est que je suis un peu concentré quand même. Donc, désolé. Alors, le feu vert envoie imitation à 80 km heure dans pas longtemps. Donc, voilà, on a vu sur le petit panneau, il y avait un 8. Et du coup, ça, ça indique la prochaine limitation des vitesses. Alors, on freine pour se baser à 80 km heure pour entrer dans cette gare. Même si, d'après moi, je vois pas pourquoi il faut se mettre. Ah ouais, bah pour l'aiguille, ici. Donc, oui, c'est normal qu'on doive se mettre à 80 km heure. On entre dans le quai et on ralentit gentiment. On est à l'heure. Est-ce que dans cette gare, il y a des panneaux H ? Ah oui, tout au bout du quai. Donc, il n'y a pas des intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'on doit, de toute manière, s'arrêter là-bas. Quelle que soit la longueur du train. À la hauteur du panneau H. Donc, voilà. On s'arrête. Nickel. On ouvre les portes côté droite. Et on est pile à l'heure. Donc, voilà. Tout le train est dans le quai. On voit qu'il est pour haut du quai. Il est juste parfait pour les voyageurs. Donc, on va juste sauvegarder la partie. Donc, on peut fermer les portes. Et on va pouvoir partir de cette petite gare. Pour se rendre à Durenne dans 9,1 km. Et voilà. On part feu vert nickel. On va pouvoir rouler à nouveau à 160 km heure après l'aiguille. Après l'aiguillage juste ici. Quand tout le train aura passé. Mais donc, en gros, pas besoin de freiner. Magnifique. Donc, voilà. Petit départ correct. Et nous, on va se mettre à fond les ballons à 160 km heure pour se rendre à Durenne dans 8,5 km. Voilà. Donc, on regarde les petits arrêts. 6h58. Et le dernier arrêt, il est à 7h12. Donc, ouais. Ce sera en deux parties. Ça, c'est sûr. Et c'est clair et net. Oui, pardon. J'ai cherché un mot qui était facile à dire. Je sais. Désolé. Le feu est vert. Pas d'orange. Donc, pas de train de vent. Pas de restriction de vitesse. On se met à 160. Le régulateur de vitesse. Et voilà. Donc, la longueur de la ligne assez sympathique. Donc, on voit qu'ici, on est sur un long bout droit. Et donc, on voit la longueur d'Ali en tout. Et nous, on va se rendre ici, à Cologne, justement. Voilà. Nous, on a fait tout ça. Et voilà. Donc, nous, on doit se rendre à Cologne, qui est assez loin. Mais on roule bien. Donc, pas de soucis à se faire pour l'heure d'arrivée ou comme ça. On sera à l'heure. Si tout va bien. Si on n'a pas un imprévu. Parce que ça, ça peut aussi arriver. Les imprévus. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver quand on est sur les rails. Comme quand on est sur la route. Quand on est dans les airs ou sur l'eau. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver à l'avance. Donc, paysage assez réaliste, comme on voit. Ici, un petit terrain de foot, d'athlétisme, j'irais. Petite ville avec des voitures. Les champs des paysans. Et puis là, une autre petite ville. On passe sous un pont. Ouais, sous une route cantonale, je dirais. Et voilà. Alors, on arrive dans 2,6 km à Durenne. Donc, tout bientôt. Il ne faut pas se laisser distraire. Feu vert. On va faire une limitation de 80 km heure à l'entrée de la gare. D'après moi. Là, c'est marqué 200 km heure. Mais je pense qu'à l'entrée de la gare, il y aura une limitation. Donc, on va toujours faire attention. Et surtout, bac, c'est marqué sur le feu. Et c'est le feu, quand même, qui est plus fort que l'écriture sur le jeu. Donc, on va se mettre à 80. Comme ça, on est tranquille. Là, ce sera à 80. Et à la sortie de la gare, ce sera 100, d'après moi. En tout cas, il y avait un 8 et un 10 dessous. Donc, pour moi, ça voudrait dire ça. Ah non. Peut-être que ce ne sera même pas à 80. Ah si, quand même. Vous voyez, dans 100 mètres. Et on arrive à Durenne. Ouais, parce qu'on change de voie. C'est pour ça qu'on doit se mettre à 80. Est-ce qu'il y a un petit H ici ? Non, ça ne m'a pas l'air. Mais ce n'est pas grave, on va s'arrêter là. Gentiment. Et voilà, on a 50 secondes d'avance. Nickel. Une petite gare encore bien sympathique, comme je vous l'ai dit. Toujours un train qui passe toutes les heures. Ici, il n'y en a pas. Est-ce qu'on va croiser un train, peut-être ? On va peut-être croiser un train plus tard. Mais en tout cas, là, il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'y en aurait un ici, par hasard ? Ah, 7h14. Ouais, donc, ce n'est pas tout de suite. Et ouais, les amis, donc là, je tourne cette petite outro à la fin de la dernière vidéo que j'ai tournée avec vous. La dernière vidéo sur Transimeworld 2. Mais tout ça pour vous dire que c'est la fin de la première partie de la vidéo. La deuxième partie sortira samedi à 18h. Comme ça, on n'a pas trop d'écart, mais on a quand même un petit écart. Pas tout sortir deux soirs à la suite. Mais donc, la partie 2 de ce voyage en train qu'on fait ensemble, ce sera samedi à 18h. Vous verrez, il y a un petit imprévu qui s'est passé. Mais rien de bien effrayant. Juste un truc qui m'arrive assez souvent. Vous verrez bien dans la prochaine vidéo. Alors, les amis, je vous dis à la prochaine. À samedi pour la partie 2. C'était Magic Gaming. À plus.